bonjour et bienvenue nouvel épisode fénix point on est à l'épisode 7 je crois je sais plus 6 sûrement 6 en tout cas on a dit que on voulait revenir vers notre base la dernière fois on a récupéré une quatrième base de fénix on a fait donc toutes les missions d'introduction des trois factions la dernière qui était qui était cinédrion je crois et on en a on a un peu galéré ça a fait un peu de dégâts donc on va devoir faire se reposer on avait dit qu'on voulait revenir vers la brume parce que là on commence à avoir des lieux à explorer et surtout c'est que si jamais il y a de genre si jamais les lieux se font attaquer surtout deux à nu parce qu'il ya surtout que ça on va pouvoir aller les aider voilà c'est surtout ça donc ouais donc on va faire ça on va laisser ça de côté parce que c'est trop il y en a quatre loin c'est trop long on va se faire ça peut-être comme ça je dirais hop là et après dans cinq jours on aura donc indéfendable à faire enfin avant cinq jours en tout cas on aura indéfendable à faire on doit aussi sécuriser un scarabée le sécurisé scarabée ça va pas vous donner le scarabée hélas donc ouais et après on à l'abri de sims aussi à faire donc on peut faire ça on peut faire ça dans pas très longtemps en gros je voudrais passer plus ou moins de trois jours pas trois jours honnêtement parce qu'à notre base principale on a deux une deuxième station médicale je voudrais vraiment pouvoir la finir avant de me reposer donc donc ouais je pense qu'on va aller là ouais ça sera pas trop loin et on est sur le chemin de retour j'ai un tord énergie féiste aéronautique très bien donc phoenix aéronautique maintenant il ya le relais donc maintenant on va pouvoir regarder la zone j'ai obligé de faire explorer c'est pas bon ça voilà alors la prudence et de mise sabata la situation au refus sabata est un petit peu délicate une récente visite du hiérarche des ombres a entraîné la disparition soudaine de l'ancien exarche nos agents sont accueillis de façon formelle et une grande attention est portée à chaque rituel requis faire un nom pour améliorer les relations les laissants paix on va faire un don alors un rituel un autre rituel doit être accompli pour que le don soit accepté après cela tout le monde semble un peu plus détendu qu'avant bloc fois deux chargeurs pour bulog décepteurs chargeur pour décepteurs on a récupéré tout ça sérieux ouh sympa 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 fait voir donc on a récupéré une mitrailleuse gosse qui est très très bonne on a un chargeur c'est bien et on a trois fusils gosse en tout et trois chargeurs très 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 bon très très bon très cool très très sympa toi tu avais quoi la base du soin je crois faudrait faire un soin supplémentaire fabrication je sais pas si je peux non on peut pas faire de médicates pour moi bon bah c'est cool c'est bien parce que c'est à nu qui nous donne ça c'est étrange ils ont dû récupérer ça alors attend ça c'est de la recherche 2 contre 10 à la technologie c'est rare honnêtement donc euh on va faire ça j'ai un temps d'énergie réparé à phb phb2 phb2 très bien usine de fabrication qui est en réparation le relais satellite qui est en train de être construit faudra aussi réparer tout ça mais ça viendra en temps et en heure je dirais pas non pour récupérer un peu de ressources honnêtement on peut faire ça c'est juste pour fabriquer un soin plus immédiat très très bien site d'exploration après quelques heures d'exploration rien d'utile n'a été découvert c'est super des sites qui servent à rien comme ça on peut aller là arrêter l'invasion ennemie au refuge bat bad ibira ben voilà c'est pour ça que j'aime beaucoup rester dans la zone près de la brume c'est où le les combats arrive souvent ok alors notre personnel est bon fait voir un peu alors attaque pandorienne assaut 10 points de force de défense 27 ça devrait aller directement ligne droite ligne droite on va y arriver à temps c'est pour ça parce que honnêtement c'est des très très bonnes ressources et ça fait de l'expérience et on gagne de la réputation facilement en fait donc c'est des trucs honnêtement qu'il faut absolument faire alors commencer la mission donc c'est les pandoriens qui viennent on n'a pas vraiment besoin d'utiliser des armes bulldog et tout ça des armes gosses en gros donc on peut continuer ok très bien il n'y a qu'à mettre le son en premier comme ça tu n'as pas besoin de perdre un tour ouais on est bon c'est parti ce sera notre mission de la vidéo de notre épisode on va faire une mission par épisode j'ai voulu faire des fois deux missions j'ai regardé j'ai calculé mais ça va directement dans les une heure plus en fait enfin proche des une heure plus donc non et c'est très aléatoire en fait donc du coup on reste à une mission par épisode c'est très c'est court c'est concis c'est simple et on avance comme ça ok on a une unité d'assaut avec un fusil à pompe ici il a même des mutations alors comme d'hab si on peut se déplacer à côté de toi ça serait bien yes voilà très bien très bien où est-ce qu'il y a des gens encore il faudrait des jetpacks en fait pour les snipers et tout ça c'est vrai que ça aide ça aiderait mais là l'armure goliath en fait elle est extrêmement difficile à faire pas non pas difficile mais dans le sens où elle prend énormément de ressources ok je sais pas par où ils vont vraiment attaquer ils peuvent attaquer un peu de partout honnêtement je sais juste qu'ils vont aller vers le centre tout simplement alors alors on va faire comme ça très bien on a notre sniper comme ça toujours pas je suis en overwatch je voudrais bien savoir où sont les gens en fait de Hanu ça m'aiderait aussi pour l'instant je vois personne je pense qu'on va descendre avec Hanu t'as vu quelque chose ah ok on pourra aller le récupérer bon on verra s'il descend ou pas on le récupérera avec oh 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 stop 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 ah ok écoute tu t'es arrêté très bien contrôlé par phoenix nickel ah ok nickel on va se mettre là toi t'as 60 points de vie il va falloir faire gaffe après on pourrait le soigner comme j'ai dit se soigner sur le terrain ça compte mais mais c'est cher pour faire des kits de soins pour le moment c'est cher ça c'est un artilleur ça un narcon là un narcon là ok il y en a deux ou on a un triton sniper sûrement ok ça marche très bien très bien il est parti où le la nuit merde je l'ai perdu celui qui était en haut là c'était un berserker des fusils à pompe qu'on a on va se mettre là quoique honnêtement il a une belle vue sur nous on va se mettre comme ça et toi tu vas te mettre ok alors du coup ils sont du côté gauche enfin non ils sont à l'avant en fait c'est même pas du côté gauche merde est-ce qu'on peut voir quelque chose ah mais il a pas bougé ok ça marche très bien ça va les trois anus sont bien placés honnêtement pour pour bien défoncer les mecs on va s'avancer un peu mais pas trop parce que j'ai quand même peur qu'il y en ait d'autres et honnêtement avec les trois anus on peut se débrouiller donc euh un peu de sécurité en fait oh la ch... ok j'avoue match doué là ça m'étonnerait qu'il y en ait que deux ah voilà ça y est ça arrive voilà ok ils ont l'air d'être tous au même endroit ouais ils sont tous au même endroit Bogdai Bogdai on va déplacer nos gens ah tiens on a des objets par terre voilà alors est-ce qu'on peut faire des... du carnage sans trop bouger je peux voir voilà ça c'est un pas besoin de tirer plus que ça euh... toi tu vas être un problème toujours ... coucou Coucou ! C'est bien. Très bien. Bon, maintenant, vu qu'on sait où ils sont... On va pouvoir bouger... Non, parce qu'on peut monter, là, oui. On peut monter par cette échelle. Mais eux, ils montent pas, normalement. Ouais, doucement. Il y a le gros tireur. On va devoir avancer. Prudemment, quand même. On va devoir avancer. Prudemment, quand même. Splinting. On va aller sur deux flancs différents. On a les hanus qui... Qui font un peu le ménage. Là, tu peux coureur très vite. Très loin, en fait. Il y a un assaut, je crois, qui a pas beaucoup de vitesse. Faudra... Vérifier ça. C'est quoi ? C'est quoi ? OK. C'est ça ? Beaucoup de brume Oh toi t'es en train de monter Toi tu Ah t'as du poison Ah ça a touché l'arme J'avais pas vu que t'avais du poison Ok Tu vas m'envers la prochaine fois On a du soin Il n'y a pas de problème Non Voilà 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 Notre lourd C'est très très compliqué De se placer avec un Avec elle Je voudrais pas qu'on se prenne des tirs En fait Ok très bien Excusez nous hein On vient vous aider Un peu lent Un truc qu'on pourrait Faudrait que je regarde S'il existe un mode C'est de pouvoir changer De personne Pendant que On fait des déplacements Je dois avouer Que ça c'est vraiment un problème De pas pouvoir le faire C'est là Je pourrais passer Avec quelqu'un d'autre En fait Pour vraiment que je regarde Si ça existe C'est la seule chose Que j'aurais à reprocher À ce jeu En fait Mais je crois que XCOM c'était la même chose Je me rappelle plus Vraiment Je jouais avec tellement De modes À XCOM Du coup Du coup j'ai du mal À savoir Ce qu'est XCOM vanilla En fait On peut descendre Mais On va s'exposer En fait Si on descend Donc J'ai envie de dire Autant ne pas descendre Ah Ce qu'on peut faire C'est ça On va se mettre là Et Faire un cri Ouais Faire un cri Cri de guerre Comme ça Ça réduit De deux Leur 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 Point d'action On va se mettre là Parce que Lui il peut monter Les échelles En fait Le triton J'ai peur Qu'il monte les échelles S'il me voit Ok ça va Ah bah Il tape la structure Il est un peu Suicidaire aussi Ça va on a bien vu La tête Ok Faut faire gas Que l'autre C'est un tireur Donc On va faire le con On va savoir Où il est Ok Du coup Il est là J'aurais dû me reposer Pas grave Est-ce qu'il peut venir Par là Pas vraiment Je pense que du coup Mon équipe Va pas faire Grand chose Honnêtement Après j'aime pas trop Les exposer pour rien Et on peut éviter De se prendre des baffes Autant éviter Un truc que je voudrais voir C'est est-ce que le Lui il a encore un soin Un truc qu'on peut faire C'est soigner Notre soldat Ouais c'est soigner Notre soldat On utilise leur kit De soins Pour soigner Je pense que S'il avait tiré On aurait souffert Alors fais voir C'est un peu cheap De faire ça Mais si ça marche Ok fais voir On est venu aider Merci Merci beaucoup Attends Je voulais pas faire ça Je vais annuler Je me mets là Qu'on tire un peu dessus Qu'on prenne un peu D'expérience Est-ce qu'il a Est-ce qu'il tire Il a le tir de riposte Ok on va pas le faire On va pas le faire Ok Il est presque mort pas mal pas mal ça nous a permis surtout à 75% à structure ça on n'essaie pas vraiment pressé non plus doit permis de soigner un de nos potes à nos soldats donc honnêtement c'est c'est bon c'est pas mal de faire ça oui si on joue bien on peut soigner il ya un anu qui est mort là je crois qu'on a batiens il avait c'est un mediquid qui a été droppé on a récupéré ça alors les avantages diplomatiques recherche partagée alors les disciples danu apprécient votre excellente progression avec la hiérarchie et sont prêts à partager quelques-uns de leurs secrets accéder à l'onglet de recherche pour voir les projets des disciples danu donc plus on avance dans la puis nous aiment et plus ils nous partagent les recherches je crois qu'il faut être au rang max pour avoir vraiment toutes les recherches donc là ils nous partageons le développement du tiamat développement du tiamat c'est un vaisseau c'est le plus gros il peut transporter huit personnes donc c'est vrai que c'est pas mal et après on a l'équipement du disciple danu donc c'est leur équipement analyse d'attaque de pandorien l'analyse des comportementant révéler l'emplacement de leur colonie au site de nid pandorien est désormais visible sur la géoscape et peut-être ciblé par pour une attaque très bien très très bien toi tu es passé tu es passé 4 alors bonus de poids transportés et 2 de puissance pour 25 points transportés jusqu'à 23 qui d'autre à monter de niveau que toi tire de riz pas ce que nous fallait tu as 20 points à mettre sa vitesse 15 je regarde un peu que tout le monde est plus ou moins une vitesse potable totale 14 à 15 ça marche ok donc on a envoyé que les icônes ça c'est phoenix l'icône phoenix et ça c'est à nu donc voilà alors on a les armures enfin l'équipement alors je sais plus si l'équipement ça parle des armures avec les armes aussi je sais plus exactement le talent d'action et la dévotion peuvent leur permettre de s'élever dans la hiérarchie et se rapprocher de l'exalter combattre les pandoriens prend une partie majeure dans cette ascension sociale et après on a le tiamat alors je vais être honnête parce que bientôt on a le cadeau dans 13 jours on a ça dans 4 jours ça ça va ça ça va on va pouvoir le faire sans trop trop de problèmes mais 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 en fait c'est notre manticore manticore transporte 6 personnes capacité 6 et ce problème là nous on peut mettre 8 personnes en fait sur le terrain c'est le maximum c'est 8 personnes donc il faudra en théorie 2 manticore pour pouvoir faire ça les manticore à la vitesse est de 500 le tiamat est très lent je crois que c'est 350 quelque chose comme ça par contre la capacité c'est 8 donc on pourrait vraiment à chaque fois mettre 8 personnes sur le sol là le fait qu'on a déjà bon on a le manticore qu'on peut déjà recréer donc on pourrait faire 2 manticore bon par contre c'est 10 jours donc c'est énorme on va pas le faire maintenant et du coup ça nous permettrait d'aller avec 2 vaisseaux parce qu'on peut faire ça faire 2 vaisseaux se suivre l'un et l'autre pour vous si vous demandez comment faut faire aussi vous allez dans options jouabilité et vous mettez ça aircraft géoscape auto un pause mode jamais faut pas que ça enlève la pause en fait comme ça vous pouvez donner à plusieurs ordres enfin vous pouvez donner des ordres à plusieurs véhicules un vaisseau quoi donc c'est comme ça qu'on fait c'est vachement pratique donc du coup il faudra un tiamat on pourrait faire un manticore un deuxième anticorps et utiliser les deux c'est vrai mais si on utilise le tiamat pour déplacer notre équipe du coup le manticore il pourrait genre genre faire des recherches lambda ou alors faire du commerce par exemple ça pourrait être utile donc on pourrait aller sur 2 endroits à la fois vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que avoir un tiamat serait pas mal en début de jeu et après plus tard il faudra autre chose mais voilà le problème avec le tiamat c'est que c'est 10 jours pour le moment après on est toujours en train d'augmenter nos bases donc phb par exemple il y a l'usine de fabrication qui sera là donc je crois que ça va être moins 50% je crois qu'on va passer à 5 jours de développement pour le tiamat ouais je crois bien donc donc ouais en tout cas nous on est là on est bah on est beaucoup on est on est mieux mieux est-ce qu'on veut faire le nid pandorien maintenant je sais pas on peut honnêtement on peut on n'est pas pas très très bon encore combien de temps il faut pour la base la deuxième station médicale encore deux jours ça fait beaucoup deux jours alors on peut un peu se balader et après on ira soigner parce que c'est pas très loin par contre il faut faire attention parce que les nids pandoriens au bout d'un moment ils font baisser le moral en fait à tout le monde donc ça c'est un problème donc voilà il faut les détruire quand même mais ouais on peut encore passer quelques jours à se balader et on fera le nid et après on fera donc le fort donc on peut faire ça et ce qui est intéressant si on fait ni pandorien maintenant ça va augmenter avec tout le monde donc même avec jéricho et peut-être vu qu'on ça se passe bien avec jéricho peut-être qu'ils vont nous filer de la recherche peut-être qu'ils vont nous filer de la recherche avant qu'on fasse ça qui va vraiment baisser notre entente avec jéricho ça c'est le problème ça c'est le gros problème donc ouais on peut faire ça on se balade un peu puis après on fait le nid pandorien puis après on va faire la mission d'histoire je pense qu'on va faire ça pour les recherches donc alors l'autopsie est pas mal colonie pandorienne ok donc je regarde en fait ce qui est le plus intéressant pour le moment on n'a pas de toute façon on n'a pas les ressources pour le tiamat donc peu importe donc ça peut attendre l'équipement disciple danu je pense que c'est l'équipement et les armes faut que je regarde exactement et je le mettrai en rapport avec ce qu'on a après leurs armures je sais qu'elles sont un peu mieux que les nôtres en gros elles ont de la précision elles ont de la précision donc on n'aura pas besoin vraiment de construire des odin on pourrait construire celle de des anus surtout qu'elle coûte un peu moins cher en ressources je crois donc voilà donc ça peut être utile en tout cas ce sera tout pour cet épisode qui était voilà une trentaine de minutes c'est très bien on continuera prochaine fois on continuera à se balader un peu après on attaquera pandora et on fera ça aussi voilà merci beaucoup d'avoir regardé ça se passe bien à la prochaine portez vous bien ciao ciao ciao